Bonjour. Je tiens d'abord à remercier le Parti québécois de nous avoir invités à Québec aujourd'hui, ainsi qu'à André Villeneuve, Martine Ouellet, Guy Leclerc, à l'intérieur de ces déplacés à l'ESSEM afin de nous rencontrer et de nous écouter. Nous remercions également Sylvie Damo pour nous de nous rencontrer et pour son soutien à l'Assemblée nationale pour la pétition en ligne afin de nous défendre. Maintenant, je me présente. Hubert Leroux, producteur agricole à la municipalité d'Esanne-en-Montérégie, qui pourrait être touché par le pôle logistique du gouvernement Couillard-en-Vaudreuil-Soulant. Nous sommes 22 producteurs touchés par ce projet libéral. Les femmes touchées ont tous de leur élève. Sur ces femmes, 20 jeunes veulent en faire leur futur métier. La majorité d'entre elles sont justement des femmes familiales, se transmettant de génération en génération. Juste en passant, tous les jeunes sont ici. Ils ont toute la permission de leur professeur. Ils ont tout demandé leur permission. Nous avons besoin de votre aide pour médiatiser ce problème, car c'est un drame humain qui est en présentation, comme celui de Mirabelle. « Cette situation dure depuis plus de 15 mois et nous laisse entrevoir des manières d'appropriation au-dessus de nos têtes. Serons-nous confrontés à des suicides de nos jeunes qui auront perdu leurs rêves, des pères et de mères de famille, pris de désespoir et de chagrin, de voir leurs femmes et leurs familles détruites? » Je tiens à vous rappeler que ces situations se sont déjà produites à Mirabelle, là, 50 ans. À l'annonce de la stratégie maritime du 29 juin 2015, M. Jean Lamour, ministre délégué à la stratégie maritime, a dit à l'émission 24-60 sur les ondes de Radio-Canada et le lendemain matin à l'émission du matin de la première chaîne, de Radio-Canada aussi, ainsi que dans l'après et dans le corps d'un article de Bruno Bisson qu'il n'y aurait aucune expropriation de terres agricoles. Notre conseil municipal des CED, le 22 septembre 2015, a adopté une résolution demandant au gouvernement de ne pas exproprier des producteurs agricoles. Toutefois, la MRC Vaudreuil-Soulant, le CLC, le CLD ainsi que notre député libéral, Lucie Charlebois, continuent à faire des pressions pour que ce projet se réalise avec des expropriations de 800 hectares, en plus du terrain appartenant au Canadien Pacifique, faisant déjà plus de 300 hectares. Le 7 octobre dernier, les représentants de l'Union des producteurs agricoles du PA de la Montérégie ont rencontré le ministre Jean Damot dans son bureau de Québec, en compagnie de Lucie Charlebois, députée libérale de Vaudreuil-Soulant. M. Damot n'a pas donné une réponse ferme tant qu'à l'éventualité d'exproprier les producteurs. Présentement, dans un rayon de 15 minutes de notre ferme, il y a 103 millions de pieds carrés en zone industrielle disponibles, dont 14 millions en bois en noir prêts à être construits. Les rues, les lampadaires, les acasucs, tout est fait. Ces données ont été recueillies sur les sites du CLD de Vaudreuil-Soulant et de Salé-Béré de Bois-en-Noir. Les terres des cèdres font partie des meilleures terres du Québec. Quand nous avons un mitroclimat nous permettant d'avoir de très bonnes récoltes, une très bonne production de terres laitières et une excellente culture biologique. Avec un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de dollars par année, les laveurs de ces femmes totalisant 200 millions de dollars, nous sommes des entrepreneurs qui dégénèrent de l'activité économique importante dans notre région. Nous sommes une force économique. Mais notre plus grande force, ce n'est pas ça. C'est notre capital humain. De belles frères familiales avec une relève de 20 chênes qui font des études dans différents domaines, dont un bon nombre en formation agricole, au cégep et même à l'université, en mécanique et d'autres métiers. Nous avons un slogan. Le petit village gaudois. C'est de même qu'on va nommer notre petit village. César, parce qu'on le sent bien seul contre un gouvernement, une MRC, un CLD, des journaux locaux qui sont tous contre nous. Pour eux, nous sommes une nuisance à la réalisation de leur beau projet de pôle logistique. Nous sommes le petit village d'Astérique contre César. Nous, ce que nous demandons, c'est simplement de continuer de vivre de notre passion et de l'amour de notre terre, et ce, pour encore des vénérations. C'est ça qu'on a fait du blabla, on va passer autre chose. Des choses importantes. Moi, on va vous faire c'est quoi l'ADN d'un producteur agricole. Moi, mon grand-père, son père a mort il y avait 18 ans. Il y avait des frères et sœurs. La grand-mère a dit, c'était sa mère à lui, mon arrière-grand-mère, elle dit, je te donne le notaire, tu maries tes frères et sœurs. C'était le plus vieux. Après ça, il s'est marié, il a eu neuf enfants. Mon grand-père a tiré des vaches jusqu'à l'âge de 80 ans. Dans les années 70, là, il n'y avait pas de salon de traite. Il y avait des trailleux et des chars à fumier. C'était de l'ancienne méthode. Moi, mon père a 56 ans, à l'âge de liberté 55. Il a eu de mettre une panquette au chemin. Il a décidé de continuer, puis nous autres. À 89 ans, il faisait récolte encore avec nous autres. Il embarquait dans son tracteur le matin. Il embarquait pour le dîner, puis il embarquait le soir. À 89 ans, puis il n'y a pas personne qui pouvait y valer sa place. Mais, au lendemain de mars, de ces 89 ans, il y a eu une décimie. Le 1er mai, la première journée des semences, On a eu un appel à l'hôpital. Il nous disait qu'il reste une semaine. Le dimanche soir, on se présente aux soins palliatifs à Hatton. À qui nous avait arrivé, la première parole qu'il nous a dit, que si vous faites ici, vous êtes panchants. Parce que, pour lui, c'est important. Trois jours avant de mourir, moi, ma femme, mes deux enfants, on a jasé avec lui. De qu'est-ce qu'on a jasé, puis c'est pas du passé. On a jasé de l'avenir. Vous auriez dû voir la lumière dans ses yeux. Si c'était la plus grande fierté, c'était de voir nos trois jeunes continuer. Ça, il était fier de ça. Mais, quand le docteur nous a appelés, il dit, il n'y en a pas une semaine ou plus. Là, pour l'encourager, il a dit, une semaine, peut-être deux. Le docteur, il disait, une semaine, puis c'était le plus. Il est mort le 15 mai, 15 jours plus tard. Quelques heures après avoir dit, bien, il dit, les enfants sont finis. Si vous voulez savoir c'est quoi l'alléant d'un agriculteur, c'est ça. Même avant de mourir, il attendait qu'on finisse nos enfants. Merci. Merci.